Vous êtes d'accord pour qu'il y a certains mots en français qui connaissent différentes prononciations ? Bien sûr, c'est un étonne. Ben non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour la plupart des gens, voilà, un mot, il a une certaine prononciation, le point final. Si je dis par exemple le mot « table », est-ce qu'il a plusieurs prononciations le mot « table » ? Non, mais certains mots ont plusieurs prononciations. Oui, mais enfin bon. Alors justement, c'était la question qu'on a posée. Et en fin de compte, ils n'ont pas trouvé la réponse. Non, il y a des centaines de mots français qui ont des prononciations différentes. Mais, mais, dans quel cadre, dans quel contexte ? On les chante, je ne sais pas. Quand on les utilise dans d'autres contextes, dans d'autres contextes linguistiques. Ah oui, d'accord, oui. Dans contexte linguistique, monsieur. Non, mais non, mais ça veut dire quoi ? Par exemple « table », ça se prononce comment dans un autre contexte linguistique ? Il y a tableur, il y a tout quoi ? Non, 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 je parle de ce mot-là, écrit « table », T-A-B-L-E. Est-ce qu'il se prononce autrement ailleurs ? Et je prends ce mot « table » quand je pourrais prendre, par exemple, le mot « président », par exemple, « président ». Est-ce que le mot « président », ça se prononce autrement quand on change quelque chose, quand on change de variable ? Alors, je les ai fait plancher là-dessus pendant trois minutes, et ils n'ont pas trouvé, parce qu'ils n'avaient pas pensé, ils n'avaient pas une pensée linguistique cohérente. On va prendre le problème à l'envers. Un mot, est-ce qu'il a plusieurs prononciations ? Est-ce qu'il a plusieurs sens ? Plusieurs sens, certainement. Plusieurs sens. Bon, alors plusieurs sens, voilà. Bon, il peut changer de sens, mais pas complètement, mais enfin, il a plusieurs sens. Il peut avoir aussi, il peut être utilisé dans différentes phrases. Oui. Mais, il y a aussi une polyphonie, il y a aussi, il change de prononciation dans quel cas ? C'est une évidence, mais les gens sont tellement bloqués dans leur schéma qu'ils ne comprennent même pas la question. Et pourtant, tout ce qu'on vient de dire là depuis vingt minutes, ça devrait t'aider à y répondre, parce qu'on a touché à des questions qui facilitent la réponse. On vient de parler de quelle langue, là, depuis dix minutes ? Le français, quand même. Non, mais avant, on a parlé de quelle langue ? Les adjectifs, les marqueurs de pluriel ? L'anglais. L'anglais. Bon, alors, l'anglais. En anglais, c'est le même problème, sans doute. Non, mais en anglais, le mot table, il se prononce comment ? C'est terrible. Eh bien, il fallait répondre ça. Et pourquoi tu n'as pas répondu ça ? Parce qu'il y a un problème de connectivité. On te demande un truc simple. Table, c'est une autre prononciation que table. Et c'est pourtant le même mot. Oui, mais il y a... Non, mais il y a un blocage. Non, mais il y a un tas de mots anglais et que je prononce différemment. Si on est avec des anglais. Oui. Si on est avec des anglais, on va vous parler des mots anglais en français. Eh bien, voilà. Non, mais pas avec des anglais. C'est comme ça qu'eux, entre eux, ils parlent. Donc, si je parle français avec des anglais, je suis obligé, pour qu'ils me comprennent, de parler, d'envoyer certains mots français avec l'axe anglais. Mais non. Mais non. Quand tu parles anglais, tu parles anglais. Quand tu parles français, tu parles français. Bon, on peut jouer là-dessus. En fait, les anglais, quand ils ont appris le français, ils savent que le mot table se prononce stable. Oui. Maintenant, donc, c'est pas le problème. Mais en revanche, quand eux, ils parlent, ils emploient table. Oui. Bon, ben, c'est ça qu'il fallait répondre. Donc, la question, c'est pourquoi tu n'as pas répondu ? Quel est le blocage au niveau... Quelle est la rigidité mentale qui a fait que tu n'as pas répondu à une question aussi bête ? Il y a des milliers de mots français qui se prononcent autrement dans les deux langues. Tu as dû apprendre ça quand tu étais en sixième. C'est pas vrai, ça. Et bien, pourquoi tu n'as pas répondu ? On t'a mis sur la touche, on t'a mis sur la voix, on t'a demandé quand est-ce qu'ils se prononcent autrement, dans quel autre contexte... Je vais même parler de contexte linguistique différent. ça n'a pas déclenché. C'est varié avec l'italien. Il y a parénienté. Je veux dire... Avec des italiens, on dit parénienté. Alors, en fonction, on dit parienne. C'est des choses comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. Effectivement, c'est vrai. On ne prononce pas certains mots qu'on emprunte à une autre langue, on les prononce autrement. C'est ça qu'il fallait répondre. Pas forcément pour l'anglais, d'ailleurs. Vous avez dit que pour l'italien, c'est beaucoup de mots comme ça. Ben oui. Et bien voilà. Donc, tu n'as aucune excuse. On peut dire en dente ou en dente. Je veux dire... Ben oui. Donc maintenant, avec le recul, tu t'aperçois que la réponse était évidente. Il y a énormément de mots qui se prononcent différemment dans un contexte ou dans un autre. Et ce sont les mêmes mots. Ça se crée de la même manière. Oui, mais même entre français, des fois, entre français, ce sont des mots français. Et bien voilà. Ce que je cherchais, c'est les mots français entre français. Ah ben oui, mais c'était la fausse... Et ce qu'ils sont prononcés différemment. Oui. Dans le nord et dans le midi, déjà, pour faire français. Oui, oui, oui. Entre le nord et le midi, je veux dire les mêmes mots, et on les prononcés différemment. Oui, mais tu n'as pas conscience que ces mots, les mots français, ont une existence extrêmement importante en dehors de la langue française et qu'il y a des milliers de mots en anglais, et des centaines de mots en allemand, etc., qui se prononcent autrement. Quand on emprunte au français, généralement, on n'emprunte pas. Sauf, dans cette exception, la même prononciation. Et de la même façon, quand on emprunte à l'italien, ce qui est assez rare, finalement, on ne garde pas la même prononciation. Voilà.